Et je retrouve la Charline Vanhenecker des grands jours ! Oui Antoine ! Toute rose, toute étudiante ! Je reprends des couleurs et dans l'émission Par Juppie Classe, Juliette Arnaud nous lira la pastorale américaine de Philippe Roth. En entier ? Oui bien sûr ! Alfred et Gaston Croisière ont vu Austin Powers et on parlera de la Commune de Paris avec Guillaume Meurice bien sûr. Très bien, vous venez d'entendre les quatre pop de 17h et vous écoutez France Inter. Les infos Ali et Bergel. Emmanuel Macron est en ce moment en visite à l'hôpital de Poissy Saint-Germain-en-Laye. Il va échanger avec du personnel de réanimation. Il discutera ensuite avec des élus locaux en visioconférence à la mairie de Poissy. Déplacement du chef de l'État après un conseil de défense sanitaire ce matin pour évoquer la dégradation de la situation épidémique en France. Demain, 18h, Jean Castex, le Premier ministre, va annoncer quelles nouvelles restrictions entreront en vigueur ce week-end. Elles concernent l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les départements contigus à ces régions. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, l'a annoncé en début d'après-midi. Nous devons prendre dans les territoires les plus touchés des mesures supplémentaires. Notre seul objectif, c'est bien de protéger les Français et de faire descendre la pression. Nous nous y employons massivement en reprogrammant certaines opérations, en mobilisant tous les lits disponibles et en procédant à des évacuations sanitaires vers les régions moins touchées à chaque fois que c'est possible et que c'est nécessaire. Il a été décidé ce matin en Conseil de défense que des mesures supplémentaires seraient prises dans un certain nombre de territoires. Le Premier ministre avec le ministre des Solidarités et de la Santé annonceront demain à 18h, dans une conférence de presse, les mesures qui seront retenues pour ces territoires pour une application à partir de ce week-end. Gabriel Attal, la Provence-Alpes-Côte d'Azur échappe pour le moment à de nouvelles restrictions. Le porte-parole du gouvernement s'est aussi exprimé sur la suspension en France et ailleurs du vaccin AstraZeneca après quelques effets secondaires indésirables. L'objectif des 10 millions de Français vaccinés à la mi-avril est maintenu, assure Gabriel Attal, qui se dit confiant que l'Agence européenne des médicaments donnera un nouveau feu vert à l'utilisation d'AstraZeneca demain. Au sujet de ce produit, l'Organisation mondiale de la santé recommande cet après-midi la poursuite des injections. La balance risque-bénéfice penche en faveur du vaccin AstraZeneca sur l'OMS. Ça ne va pas apaiser la rivalité russo-américaine. Joe Biden accuse aujourd'hui Vladimir Poutine d'être un tueur. Le président américain montre les muscles, il prévient que son homologue russe en payera le prix. Joe Biden n'a pas précisé s'il faisait référence à la tentative d'empoisonnement ratée du dissident Navalny. Le chef d'orchestre américain James Levin est décédé à 77 ans, trois ans après un scandale d'abus sexuels qui avait mis fin à sa carrière. Un parcours terni définitivement malgré 40 ans à la direction musicale du Metropolitan Opera de New York. James Levin est mort de cause naturelle la semaine dernière en Californie, confirme son médecin cet après-midi. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, jetée aux oubliettes. L'instauration d'une dose de proportionnelle aux élections législatives ne sera pas débattue par le Parlement. Les trois groupes de la majorité l'ont annoncé tout à l'heure dans une déclaration commune, Adrien Becht. Un revers pour le modem de François Bayrou, c'est lui qui poussait depuis des semaines pour qu'une loi instituant la proportionnelle aux prochaines législatives soit présentée au Parlement. Plutôt que de trancher, Emmanuel Macron avait laissé faire les députés. Le chef de l'État favorable à la proportionnelle, mais uniquement avec une réduction du nombre de parlementaires, ce qui était une proposition de campagne. Finalement, la grande frilosité des macronistes à l'Assemblée a permis de débrancher la proposition des centristes. Ça disparaît jusqu'à ce que ça revienne, souffle un cadre macroniste, tant cette mesure est devenue une arlésienne dans la majorité. Pour preuve, François Bayrou espère maintenant un référendum sur le sujet au moment des élections régionales, à moins que l'idée soit dans le programme pour 2022. L'enterré, c'est en tout cas prendre le risque pour Emmanuel Macron de fâcher son allié et d'avoir l'année prochaine à défendre devant les Français un bilan institutionnel quasi nul. Adrien Becht sur France Inter à Paris. Le procès Big Malion est en cours, mais en l'absence du principal intéressé, Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État jugé pour des soupçons de dépenses excessives de sa campagne électorale de 2012. Nicolas Sarkozy absent, car son procès devrait être renvoyé. L'avocat de l'un des principaux prévenus est malade du coronavirus hospitalisé. Il y a deux semaines, Nicolas Sarkozy a été condamné à de la prison ferme dans l'affaire dite des écoutes. Alain Françon, le metteur en scène de théâtre, est dans un état grave après une agression ce matin à Montpellier. Les circonstances de l'attaque à l'arme blanche ne sont pas connues. On ne sait d'ailleurs pas si la victime a été visée en raison de son identité. Alain Françon a 76 ans. Il a notamment dirigé le Théâtre National de la Colline à Paris. Une première historique au Japon. Un tribunal régional reconnaît aujourd'hui que la non reconnaissance du mariage homosexuel est anticonstitutionnelle. Karine Nishimura, cette décision suscite d'immense espoir chez les premiers concernés. La joie de celles et ceux qui pendant deux ans se sont battus au tribunal pour obtenir la reconnaissance de l'injustice dont ils et elles se sentent victimes en raison de leur orientation sexuelle était palpable quelques minutes après le verdict. Quand le président du tribunal a dit qu'il n'y avait pas de fondement rationnel au fait que les hétérosexuels pouvaient se marier et pas les homosexuels, que c'était de la ségrégation, j'en pleurais d'émotion. Ils étaient trois couples homosexuels à avoir porté plainte contre l'État devant le tribunal de Sapporo à Hokkaido et leur victoire restera dans l'histoire. Quatre autres verdicts sont attendus dans d'autres tribunaux du Japon. Bien que très conservateurs sur ces questions, le gouvernement de droite japonais ne peut ignorer les changements qui se jouent dans la société et dans le monde. C'est le point de vue d'un des avocats vainqueur ce mercredi. Nous souhaitons que l'État accepte ce verdict avec sérieux et change les lois et le code civil pour en finir vite avec cette situation contraire à la Constitution. Même si des certificats sont délivrés aux couples homosexuels par des autorités locales depuis plusieurs années, le Japon reste le seul pays du G7 à ne pas reconnaître officiellement le mariage pour tous. Tokyo, Karine Ishimura pour France Inter. Du foot, le Paris Saint-Germain joue son huitième de finale de Coupe de France à 17h45 dans trois quarts d'heure. Les Parisiens, deuxième du championnat malmenés en Ligue 1, reçoivent les Lillois, leaders du classement. Ce soir, sur France Inter, Enzo Enzo et Stéphane Lerouge ont rendez-vous dans Côté Club. 22h, Laurent Goumard. Musique de film avec un spécialiste de la BO, Stéphane Lerouge. Et le retour de Quelqu'un de bien, Enzo Enzo nage en eau calme, titre de son nouvel album. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Côté Club, une heure branchée sur la scène française d'aujourd'hui. Tout à l'heure, sur France Inter, à partir de 22h. Bouygues Télécom. Greg de Grasse, grand amoureux de bon plan, est en état de grâce. Car il a trouvé, en édition très limitée, un forfait à prix extraordinaire, garni d'une tonne de gigas. C'est pourquoi Greg pousse de grands cris de joie. En ce moment, chez Bouygues Télécom, profitez de la série spéciale Veribiennu 200 gigas à 14,99 euros par mois. Oui, 200 gigas à 14,99 euros. Et toujours sans engagement, en exclusivité sur BouyguesTélécom.fr. Offre valable pour toute nouvelle souscription, Veribiennu signifie très bien you. On a 17h07 sur Inter, vous retrouvez par Jupiter avec Charline Vanodeker. Bonjour Charline. Eh bien, merci beaucoup, Elie, pour ces informations. Je sais qu'Antoine Dekoune vous a un petit peu chambré, vous faites des petites blagues sur votre nom. Oui, oui, mais bon. Mais j'ai pas compris, expliquez-moi. Il y a quelques consonnes, quelques voyelles qui ont dû se mélanger, apparemment. D'accord, alors je vous laisse dire votre nom. Alors ça sera Elie Abergel, à vous Charline Vanodeker. C'est simple pourtant, c'est hyper simple. Ben oui, je ne comprends pas. Elie Abergel, hydroalcoolique, on vous l'a déjà fait. Voilà, évidemment. Surtout en ce moment, c'est la saison. J'arrête de vous embêter, Elie. Allons-y, merci. 9h, dans le bureau de Parjupiter. Bon, Guillaume, on est vraiment dans la merde là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore un invité qui a lâché ? Mais non, enfin, aujourd'hui c'est mercredi, c'est un Parjupi-classe. Ah, bien sûr, ben oui, il n'y a pas d'invité comme tous les mercredis, pardon. Alex n'est encore qu'à contact. Non, ce n'est pas possible, il faut qu'il arrête les parties fines. Mais ça, on lui a déjà dit ça. Écoute, c'est rien, on fait un best-of et puis voilà. Pardon ? Oui, pardon, on fait un florilège et puis voilà. Non, 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 c'est pas ça le problème, tu veux te débiner ? Mais non, mais bon... Attends, Alex est avec nous en ligne, tu nous entends Alex ? Oui, j'ai entendu cette histoire-là de best-of. Et tu trouves l'idée très mauvaise, comme moi ? Non, justement... Alors, ne parle pas trop parce que la communication n'est pas très bonne là. Non, mais attends, mais Charline, il y a quelqu'un qui a jeté un sort à l'émission, la semaine dernière c'était sans toi, hier l'invité, maintenant Alex... Il a raison, il faut se rendre à l'évidence, peut-être un petit best-of. Rien du tout, on fait comme si de rien n'était, et puis dans trois jours, on te fout un coton-tige dans le nez, puis c'est bon. Non, non, non... Mais Charline, imagine si on en perd d'autres, là. Eh bien, c'est ça une guerre, voilà, on est en guerre contre le virus. On dirait du Macron, là. Et s'il faut, je ferai l'émission seule, voilà. Oh, bien sûr, tu peux demander à la stagiaire de télé pour le 17h17. Oui, et puis la dame de l'accueil, elle s'y connaît un peu en musique, elle te ferait une chronique. Oui, ou alors tu prépares un long édito de 50 minutes. Voilà, mais non, alors qu'un bon best-of, Charline. Le prochain qui prononce ce mot, je l'envoie en stage chez Nagui, c'est clair ? Ok, pardon. Voilà, maintenant on s'y met, on fait une belle émission de résistance, comme ça on se réfugie dans le maquis de la blague, et on fait rire les patriotes. Ici Radio Geste Barrière, les cas compacts par le taux futur, cas compacts. Bonjour la France Inter et bienvenue au service de réanimation de la rigolade. Eh oui, voici la devise du jour, variant anglais partout, AstraZeneca nulle part. Oui, c'est une période riant. Avant que nous sombrions dans la dépression, rigolons ensemble. Bonjour Julia Tardeau. Bonjour Charline. Je sais qu'un nouveau classique à découvrir avec vous, la pastorale américaine de Philip Roth. Grand classique américain, grand auteur américain. L'Amérique quoi ? Mon Amérique à moi. C'est une route sans ferie. Depuis Hudson River, jusqu'en Californie. Salut Guillaume Meurice. Bonjour Charline, bonjour. Je ne vous demande pas où est-ce que vous êtes allé traîner, mais qu'est-ce que vous nous avez ramené ? J'ai voulu commémorer les 150 ans de la commune de Paris aujourd'hui, l'insurrection du petit peuple contre la bourgeoisie. Comment elle est vue aujourd'hui par la population ? C'était des sanguinaires. Pas Louise Michel à mon avis. Et à mes côtés aujourd'hui, mais à distance car il n'est qu'à contact, Alex Vizorek. Bonjour Alex. Oui Charline, comment allez-vous ? Mais très bien. Mais normalement vous en présentez un autre, mais comment ça se passe ? Ah, c'est vrai, il est là, je n'avais pas vu. Qui c'est qu'on aurait oublié ? C'est vrai, pardon ? Merci, merci, merci beaucoup de m'accueillir Charline Vandenacker, malgré tout ce qui nous sépare. Oui, c'est vrai, vous venez de me le dire Alex. Oui, oui, oui. Jean-Marc Croisière, bonjour. Ce révisionnisme de l'histoire radiophonique me dégoûte. Dans le mini-ciné-club que vous nous proposez, quoi, une fois par mois il me semble ? Aujourd'hui vous avez projeté à vos enfants Austin Power, ce fameux personnage qui est photographe de mode le jour et agent secret britannique la nuit. Décidément, vous êtes un maniaque de l'espionnette. Et voilà maintenant que j'ai présenté... Thomas Croisière, Thomas Croisière. Ça fait huit ans que j'anime cette émission. Je suis accompagnée donc à distance car il est qu'à contact, nous le voyons dans sa chambrette. Il est là. La radio de chambre. Alex Vizorek, bonjour. Oui, bonjour Charline. Donc en direct de chez moi, je vais vous présenter l'équipe qui est autour de vous, en direct de chez vous. C'est tout à fait logique. Et d'abord, il y aura celui qu'on appelle l'homme qui tombe à pic. Et il est tellement tombé à pic qu'il doit encore être essoufflé. Je l'ai vu enlever sa veste sur ma webcam. Bonjour Max Bird. Et bonjour à tous. Enfin, cucu à tous. T'as vu, je suis tellement en retard. J'arrive même plus à y avoir cuicui. C'est pas le vrai, il n'a pas le cuicui. Oui, je vais vous, on va se l'écailler. On va aller un petit peu dans les eaux gelées d'épaule aujourd'hui. Très bien. Après, il est là, le plus ancien des chroniqueurs de cette émission. Sept ans et une seule chronique musicale qui l'étire pour qu'on la comprenne. C'est la tapisserie de Bayeux de la chronique. C'est André Maloukian. Salut Alex. Salut. Je vais faire comme mon camarade, je vais parler d'eau et comment on joue l'eau en musique. À travers une chanteuse, ça s'appelle la Chica. Son titre s'appelle Agua. Et je vous montrerai comment Debussy et Wagner font l'eau sur leur piano. Mais pas à Gersbourg. Beaucoup d'infos. Et enfin, celle que tout le monde appelle ma sœur. Ce qui, généalogiquement parlant, semble assez peu probable. C'est Ronkia Tawedraogo. Bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler ? Aujourd'hui, on va parler de test ADN. Très bien. Ajoutez à cela un journal de nouvelles, des exercices de maternelle et un dessin providentiel. Et vous obtenez une émission formidable, même si je suis en distanciel. France Inter. Charline Vanenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupi, classe ! Oh, moulin ! J'ai lu un petit peu les courriers des auditeurs. Aïe, aïe, aïe. Championique 1946 nous écrit J'aime écouter votre émission, drôle sans être bas de gamme. Dommage que les rires en arrière-plan nuisent à sa clarté. Qu'apporte-t-il ? Excellente question. Qu'apporte le rire ? Eh bien, pas grand-chose, nous sommes bien placés pour le savoir. Justement, Alterac et moi, arrobas gmail, nous écrit « Vous utilisez certains jours un rire additionnel terrible. Ces jours-là, je passe sur France Musique tellement ces rha 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 ostensibles et narcissiques me mettent en rage. » En régie, est-ce qu'on peut créer les rires additionnels ? c'est le bouton rire additionnel sur la régie, voilà, et vous coupez stop, merci, merci beaucoup Pascal Freguin c'est trop de narcissisme Pascal Freguin intitule son mail votre indigence, j'ai eu envie de lire je cite pauvre crétin analphabète, à part insulter vous n'êtes bon à rien, soyez prudent un jour un cathorea que vous claquera votre petite gueule d'islamo-gaucho-facho j'imagine qu'il doit s'agir de Guillaume écoutez, cher Pascal Freguin, merci pour votre message auquel je répondrai après l'émission sur votre adresse, pascal.freguin arrobas sfr.fr et enfin de Polo, Polo dit au secours Charline revient ton absence a au moins le mérite de révéler les limites de Vizorek, très très lourd très très lourd avec le coup du vizir qui veut la place du calife non le bouton rire additionnel on a dit stop, merci le machisme naturel de Vizorek et qu'on sort entre parenthèses Thomas Croisière revient au galop, quel dommage et en plus il veut faire croire qu'il blague c'est consternant, c'est un vrai mélange il n'y a même pas un petit émoji sympa ? Cher Polo, je vous trouve un petit peu dur, j'ai d'ailleurs hésité à lire semer la lantenne mais voilà qui est fait, pas retour de riz bien sûr fake news nous voilà remis sur les rails par nos auditeurs et sur cette bonne base, place aux scientifiques de l'équipe à la rigueur humoristique Cui cui Max Bird et cui cui à tous bon on va être tranquille au niveau des rires additionnels parce que c'est une chronique très chiante joyeux anniversaire le doigt glacé de la mort alors là vous vous dites non mais qu'est-ce que c'est, de quoi il parle peut-être qu'il dit joyeux anniversaire au confinement parce que ça fait un an ou alors joyeux anniversaire à Amérique Lambray parce que c'est l'anniversaire d'Amérique Lambray aujourd'hui mais pourquoi doigt glacé de la mort ? ben non, il ne faut pas chercher plus longtemps je souhaite joyeux anniversaire au doigt glacé de la mort parce que ça fait 10 ans, en 2011 que la BBC a filmé les premières images du brinicle, le doigt glacé de la mort qui est un phénomène naturel assez spectaculaire vous avez sûrement vu les images d'ailleurs ça avait fait le tour du monde en 2011 c'est un phénomène physico-chimique très rare que je m'en vais vous décrire c'est dans les eaux très 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 froides vers le pôle sud en fait pour vous figurer le délire il y a une grosse couche de glace, la calotte glaciaire la couche elle est à moins 20 degrés vraiment très 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 froid et en dessous il y a de l'eau liquide et là ça va, c'est un peu plus chaud c'est moins 2, moins 1, moins 2 degrés et tous les animaux qui sont sous la calotte gelée ils sont tranquilles il y a beaucoup de vie dans cette eau à moins 1, moins 2 degrés il y a des étoiles de mer, des oursins des poissons, des crustacés ils sont super bien mais quand il fait vraiment très 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 froid dehors en surface il y a un danger qui peut traverser la barrière de glace et arriver jusqu'aux gentils animaux le doigt glacé de la mort pour bien comprendre l'eau vers 0 degré ça gèle mais si tu mets un petit peu de sel dedans ça empêche l'eau de geler c'est pour ça qu'on met du sel sur les routes etc et quand l'eau salée il fait tellement froid qu'elle gèle quand même elle va expulser du sel alors elle n'expulse pas les grains un par un elle va utiliser un petit peu de son eau pour emporter le sel et ça libère une solution liquide très salée de la saumure et en fait cette saumure très 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 dense très concentrée en sel et très 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 froide et bien elle va en fait s'infiltrer dans la calotte de glace par les fissures, les veines et elle va se déverser dans l'eau tranquille des gentils poissons et en fait à l'instant où cette eau hyper froide qui ne gèle jamais cette eau hyper froide arrive dans l'eau des poissons tranquilles ça gèle instantanément et ça gèle juste tout autour de la petite cascade en fait et donc ça crée une stalactite de glace qui descend lentement comme un petit jet d'eau figé qui allonge petit à petit et ce long doigt menaçant il est fragile il peut casser s'il devient trop long et trop lourd ou s'il y a des courants agités mais si l'eau est calme et que le sol marin est assez proche tac le doigt atteint le sol où pullulent les animaux et là c'est la catac la saumure glaciale se déverse sur le sol en gelant tout sur son passage les rochers, le sable les étoiles de mer maman, maman, maman winter is coming courez les enfants laissez tomber mamie on s'en fout voilà c'est super impressionnant les images de la BBC montrent ça en accéléré on voit les animaux être piégés dans un rayon magique de glace on dirait une sorte de toile d'araignée sur le sol qui emprisonne tout le monde alors il y a un truc que j'ai pas réussi à trouver on appelle ça le doigt glacé de la mort donc j'imagine que les étoiles de mer les oursins piégés dans la glace meurent mais j'ai pas trouvé d'info béton disant ils sont vraiment sûrs qu'ils sont définitivement décédés parce que peut-être qu'ils revivent après quand ça se réchauffe on peut geler et revivre dans la nature ça arrive donc comme c'est des organismes très simples les étoiles de mer les oursins je me dis si ça se trouve ça va repartir je suis pas sûr est-ce que si on fige les choses pendant trop longtemps au dégel on risque pas de se rendre compte qu'en fait ce qui a été gelé n'a pas survécu je sais pas bon anniversaire le doigt glacé de la mort merci de m'avoir écouté cuicu à tous Max Bird merci c'est toujours passionnant et en plus vous avez réussi à déclencher des rires non additionnels avec la mort avec la mort en plus et son doigt glacé dites donc on écoute les rites à Mitsukwe pour se remettre des caires avec la danse stationnelle exactement vous écoutez France Inter on n'a pas que de l'amour ça non on n'a pas que de l'amour à vendre ça oui il y a plein de haine on n'a pas que de l'amour on n'a pas que de l'amour ça non c'est juste la hine on n'a pas que de l'amour à vendre c'est la hine la hine il faut qu'elle s'entende sans que ça traîne sans que ça traîne sans que ça traîne il y a la mienne un sacré bon paquet quand même quand même on n'a pas que de l'amour ça non on n'a pas que de l'amour à vendre ça oui il y a plein de haine quand on est tout en doloris et on se sent très amoindri est-ce que nos cœurs récressent est-ce qu'on en sortira grandis est-ce que nos cœurs ont desséché à force d'aimer les objets on ne sait comment se faire pardonner ni même si on a droit à quelque excuse que ce soit pour le sac à géanté de la matière vivante sur cette planète on ne sait plus où se mettre nous autres de la France une fois de plus on fait ce qui nous arrange il fallait qu'on vous le dise c'est dit c'est fait si nous passions maintenant à tout autre chose soyons plus positifs rien ne sert d'être trop triste au contraire bien au contraire et Catherine Ringer sera notre invitée mardi prochain dans cette émission par Jupiter alors Alex Vizoré qu'est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour de table depuis chez vous ? bah écoutez comme j'ai des limites je sais pas si je vais y arriver comme l'a dit si bien notre auditeur mais je vois dans mon écran Thomas Croisière qui est seul responsable évidemment de cette tentative de putsch de vendredi dernier je vois Rukyatawedraogo je ne vois pas André Manoukian mais je sais qu'il est là c'est ce que disent d'ailleurs la plupart de ses conquêtes je vois Julien Tarnot je vois Guillaume Murray je vois Max Bird et je vois vous patronne adorée depuis maintenant 8 ans Charline Venunaker et ce fameux journal que nous menons de conserve bien sûr il n'y a pas que le gouvernement le gouvernement il est en première ligne tout le monde est un soldat face à cette crise le journal de presque 17h17 un truc chef c'est avec des conneries comme ça qu'on perd une guerre on commence par les titres l'agence européenne des médicaments s'est déclaré fermement convaincue des bénéfices du vaccin AstraZeneca et oui ils sont même prêts à le jurer sur la tête du PDG du laboratoire Servier et celle de l'inventeur du Mediator le confinement en Ile-de-France semble se préciser oui et c'est là que les bretons sont malins ils sortent leur variant pile au moment pour décourager les parisiens de venir les envahir et puis les brefs bien sûr et oui là aussi l'arrivée des brefs dans ce journal semble se préciser et commençons donc par ce qui stresse tous les parisiens sur BFM TV Jean Castex a déclaré le moment est venu d'envisager des dispositions pour la région parisienne oui et il a ajouté les dispositions sont très claires il s'agira de prévoir des mesures éventuelles en vue de préparer un dispositif en cas de dépassement d'un seuil décisif sur lequel nous devrions nous pencher prochainement sans nous précipiter et selon une étude une partie des morts du Covid serait de toute façon décédée d'une autre cause et oui et j'irais même plus loin 100% des morts du Covid étaient vouées à disparaître un jour donc bah voilà c'est réglé politique française à présent avec la bonne nouvelle de la semaine et oui Jean Lassalle il y va c'est bon il a annoncé sa candidature à la présidentielle le 22 Alex il y a vos voisins qui nous vous demandent de faire un peu moins de bruit ils sont très surpris justement mais je vous comprends car Jean Lassalle s'est présenté comme le candidat de la joie candidat de la joie entendez ici candidat du taux d'alcoolémie supérieur à 2 bien entendu il semble déjà très très chaud Jean Lassalle il est bouillant il était sur RTL et il a été très très clair sur ses ambitions en cas de second tour Le Pen-Macron l'année prochaine vous voterez pour qui ? pour moi mais parce que je serai en finale il va y avoir un effet de surprise et oui c'est le candidat de la joie et de l'effet de surprise politique encore 10 élus menés par le député les républicains Julien Aubert ont saisi la justice après la performance de Corinne Mazirot César oui a priori ils ont trouvé ça indécent et je les comprends parce que dans le dos de Corinne Mazirot il y avait écrit rend nous l'argent et c'est indécent de plagier un texte normalement réservé à François Fillon et aux républicains passons une information qui fera plaisir à Guillaume le prix Goncourt va être remis par Gilbert Montagnier ? non par rapport à la sortie de son livre par rapport à la chasse à la glu oui c'est vrai qu'il n'aime pas ça non plus donc la France ne peut pas autoriser la chasse à la glu selon la justice européenne et le député Alain Pérea regrette et il a déclaré on laisse mourir des pratiques ancestrales et oui pour l'interdiction de brûler les sorcières Alain Pérea n'avait rien dit pour l'abrogation de la guillotine Alain Pérea c'était vrai à discrets pour la fin de l'écartèlement en place publique Alain Pérea a dit cette fois j'y vais pas mais la chasse à la glu c'est trop non pas sa rame Mediapart a révélé qu'une cinquantaine de militaires affirmaient leurs convictions néo-nazies sur les réseaux sociaux et ce ne serait pas une première elles n'ont tellement pas une première que je suis sûr que si les réseaux sociaux avaient existé en 1939 on aurait trouvé beaucoup de militaires français inscrits sur Twitter des brés Twitter oui 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 aux Etats-Unis et à Atlanta fusillades malheureusement trois fusillades visaient des salons de massage asiatique et ont fait huit morts très affectés par cette affaire Patrick Bruel a observé trois minutes de silence et la dernière et la dernière un morse s'est endormi sur un iceberg au pôle nord et s'est réveillé en Irlande la nature nous propose là une très surprenante ubérisation de la migration animale merci Alex Vizorek c'est cadeau pour la chronique de Max Bird la semaine prochaine très bien Juliette Arnaud passons à la littérature et à la relecture des grands classiques et vous puisez dans la littérature américaine aujourd'hui avec la pastoral américaine de Philippe Roth voilà pastoral américaine ce roman quoique datant de 1997 est un classique et un livre qui appartient à la catégorie suivante ta psyché va ressembler quand tu l'auras fini à la maison en paille des trois petits cochons après le passage d'un ouragan force 44 pas très bien rangé oui voilà un roman puissant et dévastateur cependant il a un défaut il n'est pas accessible aux plus jeunes meilleur moyen connu pour pousser les jeunes âmes à faire quelque chose le lui interdire et puis il a un autre défaut à la page 96 il est écrit être écrivain faites-toi quelqu'un qui se trompe tout le temps l'illusion que tu arriveras peut-être à rendre les choses sans erreur voilà la persévérance diabolique qui te pousse à continuer mais bon dieu de bon dieu pourquoi lire 600 pages d'un roman dont le narrateur lui-même écrivain dit ça de son propre métier pourquoi s'absorber dans la lecture d'un homme qui se trompe tout le temps c'est le gouvernement Philippe Roth ou quoi ? alors non Philippe Roth n'est pas au gouvernement il est mort en 2018 ça n'est pas possible et puis les erreurs en littérature c'est pas pareil en littérature c'est même recommandé le narrateur écrivain donc à côté de sa persévérance diabolique se rend à la soirée de sa promo de lycée oui en 97 copains d'avant n'existaient pas si tu voulais retrouver tes copains de quand tu étais petit il faut attendre ce genre de fête donc ils retrouvent des copains des copines mais 45 ans plus tard avec donc des prostates fatiguées et des rides et surtout bah dis donc allez avec ça j'ai bien aimé prostates fatiguées j'ai eu l'image et surtout le souvenir doré d'un d'entre eux le héros celui qu'ils appelaient tous le suédois oui un héros pour ce puissant roman qui commence par une phrase archi brève concentrée au maximum une phrase nominale composée exclusivement de ces deux mots le suédois le roman il commence comme ça le suédois point pendant la guerre quand j'étais dans les petites classes c'était un nom magique dans notre quartier de Newark magique le nom magique le visage véritable anomalie génétique parmi les rares juifs au teint clair dans notre lycée où les juifs étaient majoritaires personne ne possédait de près ni de loin le masque viking impassible et les mâchoires carrées de ce blond aux yeux bleus en vrai hors magie le suédois n'est donc pas suédois il s'appelle Seymour Irving Levov il est juif il est américain en vrai il continuera d'être magique hors des terrains de baseball et de basket il est bon dans tous les sports c'est le blond il fera la guerre bravement il épousera une Miss New Jersey irlandaise il reprendra l'usine de gants de son père et la rendra opulente en vrai le suédois c'est son frère qui en parle le mieux il le dit au narrateur il dit que son frère c'était pas un humoriste pas un passionné mais un mec adorable banal et conformiste un type charmant avec une absence de valeur négative mon frère c'était ce qui se faisait de mieux au pays et de loin en vrai le suédois il part vivre à la campagne loin de Noir de la ville donc avec sa reine de beauté et ils vivent dans une pastorale c'est à dire une oeuvre littéraire dont les personnages sont des bergers ou des bergères ouais la reine de beauté elle devient éleveuse de vaches de compétition en vrai ils ont une petite fille et comme elle est la fille de Seymour Irving Levov elle est l'enfant de la quatrième génération elle est censée reproduire en plus parfait encore l'image de son père lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite sauf que Mary c'est le prénom de la petite fille sauf que Mary comme dans Mary Christmas l'enfant chéri en 1968 elle pose une bombe et tue un mec voilà voilà à mercredi prochain merci une semaine tout à fait mercredi prochain ça fait à peu près une semaine je crois oh oui elle fait le vendredi et puis des fois elle fait là c'est une semaine d'où l'intérêt d'annoncer mercredi prochain sinon on aurait dit vendredi si vous voulez oui mais c'était dans deux jours c'était plus facile d'accord très bien une semaine on sera où dans une semaine je serai peut-être avec vous moi pour ce projet d'émission dont il faut qu'on reparle vous voulez que je vous laisse tous les deux je peux peut-être vous laisser dès la semaine prochaine je vais annoncer bien sûr je vais annoncer le chroniqueur suivant mon chroniqueur musical préféré et je dis pas ça uniquement parce qu'il a le 06 de Sheila dans son portable c'est au tour d'André Manoukian merci Alex merci Alex alors moi on m'a dit c'est mercredi t'es pédago et tout alors j'ai demandé un clavier alors voilà j'ai un super piano Yamaha je vais vous parler d'une chanteuse qui s'appelle La Chica j'adore cette chanteuse elle a une voix tellement particulière son titre s'appelle Agua Agua en espagnol ça veut dire l'eau alors même si on comprend pas en fait on va entendre l'eau qui coule dans son son c'est ça qui est extraordinaire avec la musique vous savez que les musiciens ils ont des trucs pour faire les éléments par exemple Debussy un jour qui s'emmerdait et puis qu'il y avait une panne de wifi chez lui il regarde dehors et puis il voit la pluie qui tombe et c'est flippant un peu la pluie qui tombe à travers les carreaux moi je préfère quand il pleut qu'on aille dehors carrément se la prendre mais lui il reste comme ça et puis il se met derrière son piano et il fait les gouttes de pluie qui tombent vous entendez les gouttes Juliette ? tout à fait ils se détachaient ? j'ai un peu froid aux doigts parce que je suis venu en vélo et qu'il pleut moi-même mais voilà à partir du moment où on demande à des enfants de faire des sons d'éléments mais je dis c'est formidable parce que du coup on renoue avec cette expression qui dit jouer de la musique la musique à la base c'était un jeu autrefois c'est comme ça qu'on apprenait la musique aux enfants en leur faisant improviser alors il y a un autre mec qui fait couler la flotte c'est plus imposant parce que le fleuve c'est le Rhin et c'est Wagner alors Wagner il fait ça avec des trombones au début ça fait comme ça et puis les trombones se superposent les uns dans les autres et on entend les eaux majestueuses du Rhin qui coule et qui coule et qui coule et qui coule la chica en fait elle a une voix sans vibrato le vibrato c'est quoi ? c'est quand on essaye un tout petit peu d'escroquer et de tricher Guillaume attention quand vous usez du vibrato je pense c'est vrai que tous les hommes politiques ils se prennent des coachs pour justement ne pas être démasqué par la voix alors le vibrato je ne peux pas le faire au piano parce que le piano c'est le seul instrument dans lequel on ne peut pas tricher on ne peut pas faire vibrer la note mais c'est aller un petit peu au-dessus et un petit peu au-dessous et on fait au lieu de faire ça on fait on finit j'ose pas y aller tout de suite j'embrouille un petit peu vous sentez le mensonge qui arrive non non avec vous jamais en fait la chica elle chante on dirait qu'elle fait des incantations alors c'est quoi une incantation c'est réciter une formule magique parce qu'elle est d'origine vénézuélienne c'est réciter une formule magique pour demander quelque chose aux esprits à la base il paraît qu'il y a un moment où dans il y a longtemps quand on était dans des tribus plus sympas dans un environnement on va dire un petit peu cool et naturel les éléments on savait leur parler on savait leur demander quelque chose on savait les chants qu'il fallait pour qu'on se relie à eux pour qu'on se relie entre nous et puis petit à petit on nous a enseigné la musique de telle façon qu'on oublie même les voix de nos ancêtres qui sont pourtant sur nos cordes vocales on nous a appris à enrober nos émotions vous savez l'église c'est l'église au 11ème siècle qui a fixé les lois de l'harmonie elle a dit on fait des quintes on fait des quartes mais on fait pas des tierces vous avez senti la sensualité de la tierce là ? ça c'est trop sensuel ça marche pas voilà à la base l'histoire de l'harmonie c'est qu'une succession d'interdits qui vont petit à petit être levés on dit l'enfant Mozart il improvisait il composait à l'âge de 3 ans mais c'est pas vrai du tout en fait l'enfant Mozart il cherchait comme ça avec son doigt et c'est son père qui notait tout en fait avant on apprenait la musique en improvisant c'est très facile c'est un jeu d'enfant regardez les petits enfants vous avez une gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do c'est que les notes blanches et bien vous la montez en accord aussi voilà là vous voyez je monte j'ai la même position et puis alors maintenant et si je mélange tout si je mélange les accords à la main gauche et puis et puis si je joue des notes à la main droite et bien ça baigne et puis ça fait une intro voilà alors on a tous un petit Mozart au fond de nous c'est ce que nous apprend la chica parce que dans la voix de la chica on peut entendre en sous-texte la musique c'est un jeu d'enfant la musique c'est un jeu pour les enfants adelante m'hija del cielo cae agua lluvia poderosa Sous-titrage ST' 501 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 1,21% Sous-titrage ST' 501 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 progresser, on ne se balade plus dans la rue en train de draguer des filles, tout ça. Alors, je ne suis pas certain que ce soit un progrès, mais je n'ai aucune envie de lancer le débat ici, car je me sens en minorité d'aider, celle de l'homme blanc de plus de 40 ans, hashtag au secours. Sauf qu'elle est, il se dit, ouais, on est encore en 1960. Donc, c'est un petit problème du coup, il a une secrétaire, ce serait mieux un, parce que vous allez voir ce qu'il va se passer, et qui doit l'aider. Son hémapile, c'est Elisabeth Hurley, à qui j'ai envie d'hurler mon amour, je dirais même mon grand amour, puisqu'elle fut la compagne de Hugh Grant, le Alex Vizorek anglais. Mais j'y pense, Charline. Cela fait donc de vous la Lise Hurley d'Outre-Chevrin. Il doit essayer d'arrêter le docteur Terreur, qui veut conquérir le monde en fabriquant une machine qui va toucher le noyau de la Terre pour mettre en irruption tous les volcans. Le projet Vulcain que le docteur Evil, en anglais, d'enfer pour les Français, est Terreur au Québec, menace de mettre à exécution, sauf si on lui verse une rançon. Je voudrais une somme de 1 million de dollars. C'est ridicule. Oh, pardon. Je voudrais une somme de 150 milliards de dollars. On est là, dans une parodie inspirée par tout ce que le Royaume-Uni a créé de plus divertissant. James Bond, les Beatles, Benny Hill et surtout Peter Sellers, idole de Mike Myers, qui joua de James Bond dans Casino Royale en 1967 et ça diffère de Daniel Craig. Comme Sellers, Myers prend plaisir à se grimer et jouer plusieurs rôles, dont celui de ce méchant, inspiré par les deux plus emblématiques antagonistes bondiens Ernst Stravaux-Blofeld et le docteur No. Le docteur Terrarre, je trouve que c'est très original d'aller dans une fusée pizza du Sprite de Pizza Yolo et j'ai bien aimé sa machine cryogenisée. Aussi, ses requins personnels qui sont en voie de disparition, donc du coup on peut pleurer d'avoir. Car en 30 ans le monde a changé. Je trouve que Austin Powers, c'est qu'un obsédé. Ah ça va les garçons, j'ai compris que 25 ans plus tard, les nichons et les blagues d'extenseurs de pénis suédois ça ne vous faisait plus marrer que moi. J'ai bien aimé certains moments mais il y a des moments où je me cachais les yeux. Mais heureusement, tu ne t'es pas bouché les oreilles et tu as pu profiter de la bande-son teintée de Bird Baccarat, le compositeur de The Look of Love, qui inspira à Mike Myers son film, ce qui lui vaut un des caméos les plus kitsch du cinéma. Mais son principal inspirateur, c'est son père. Puisque Mike déclare « En 1991, après la mort de mon père qui m'avait initié à tant de choses, je faisais le bilan de son influence sur moi et mon rapport à la comédie. Austin Powers est un hommage à mon père. » Et je ne vous cache pas que je suis à la fois impatient et inquiet de découvrir ce que mes enfants créeront après ma mort. « Vive la transmission » et « Vive le cinéma ! » Merci beaucoup Thomas Croisière. Les enfants, on enchaîne avec le dessin, avec l'ouverture du procès dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy est encore une fois face à la justice. Comme il passe plus de temps dans les tribunaux que chez lui, amuse-toi à redécorer le salon de Nicolas Sarkozy en salle d'audience. Il pourra ainsi assister au verdict, bien assis dans son canapé. Merci à tous les amis et je vous dis à demain. Ah c'est sûr ? Oui, c'est bon. Pas pour vous, ça se vendredi vous. Nous recevrons Elisa Rojas, militante pour les droits des femmes et des personnes en situation de handicap et avocate au Barreau de Paris. « J'allais en avoir besoin, un avocat est dans le bon. » Vous êtes un professionnel ? Demandez à un agent MMA une étude personnalisée gratuite de vos besoins en assurance. Zéro tracas et zéro blabla. MMA, IKEA, vous sentir bien ?